C'est Daniel Morin, plus du tout dans l'élégance. T'as une vision toi ? Mais oui mon Agui, oui oui oui, yes my lord, claro que te cite et gusta la cocaïna cabloune. Alors cette vision, figurez-vous que je l'ai en regardant sur W9, l'émission Sacrilège, l'île de la tentation. Mais vous me connaissez, avec l'âge je deviens de plus en plus sensible. Toutes ces tensions entre couples, tous ces déchirements, tous ces malheurs, toutes ces tromperies, ça m'a démoli le moral. J'étais donc en larmes quand Angui, qui rentrait de son cours de body pump acrobranche, me vois et me dis, mais que t'arrêtes-t-il mon bison ? Je lui explique et là il s'agace. Mais enfin toi mon rock, mon brislin, mon bouc qui sent fort la campagne un soir d'automne, je ne te savais pas si fragile émotionnellement. Tu m'as toujours dit que tu trouvais idéale la vision du couple qu'avait Nagui, vision parfaitement résumée dans le proverbe qu'il cite à tout bout de champ, à savoir, l'adultère c'est super. Je sais mais là cette émission c'est hyper flippant, mais le monde est flippant, la chaîne W9 est flippante Daniel. Allez, tu vas te ressaisir et arrêter de couiner sur le sort des couples qui sont malheureux. Tu sais que je te trompe avec de multiples partenaires, comme Cyril Hanouna, Nicolas Hulobre et Sortefeu, Jordan Bardella ou Sophie Davant. Oui, j'en souffre Tanguy, j'en souffre. Je fais le mec détaché, le mec qui s'en fout, mais ça me fout les glands de mon pote, ça me déchire. Puis Tanguy m'a traité de vieux bourgeois, il a pris son boa et ses escarpins et il est parti en claquant la porte. Et c'est là que j'ai compris que tout cet univers de relations trahies, de mensonges et de saillies impromptues et sauvages, c'était mal. Et j'ai eu ma vision. L'avenir c'est la fidélité. Oui, la fidélité, les amis. Trouver l'être cher, l'âme sœur, lui être fidèle à 100%, ne jamais rompre ce lien aussi unique que merveilleux qu'est l'engagement. Oui, je sais, Léila, c'est difficile, c'est compliqué, mais c'est possible. Alors oui, la tentation est parfois grande. Si tu crois que c'est facile pour moi, quand le soir, dans les couloirs de France Inter, je croise toutes ces journalistes lassives, ces animateurs en route qui rampent vers moi en me disant « Allez, Daniel, juste une fois, ça restera entre nous, s'il te plaît, je te rends vie. Ton corps est légendaire, le mien est en fusion. Accouple-nous et transformons nos chers en terres de batailles porno-mythologiques. » Alors oui, bien sûr, ça peut être tentant. Tentant, mais périlleux. Car ça peut foutre en l'air tout. Tout mettre en danger pour deux minutes d'un plaisir possible, mais dont on n'a aucune garantie. C'est risqué. Résistons à la tentation. Et cette tentation, cette tentation qui crée de la tension, mettons-la au service de notre monogamie. Excités comme des prêtres, rentrons chez nous et partageons avec l'être aîné ce moment de distraction passager et fusionnons pour anéantir dans l'œuf, l'œuf démoniaque, et de ce désir adultérin. Transformons-le en pulsions libératrices, en copulant comme le facochère culbute avec amour, mais sans merci, sa douce campagne sous le regard admiratif des suricates dans les derniers rayons du soleil couchant de la savane. L'amour, l'amour physique, l'amour brutal, l'amour qui cogne, qui tabasse, qui tambourine, l'amour sale. Enfin, ce qui est bon, quoi. Mais, avec ou sans partenaire de corps et de cœur, pas avec un ou une autre. C'est dans un monde où retirera la fidélité que nous nous épanouirions, j'en suis persuadé. En tout cas, c'est ma vision. Bon, évidemment, en cas d'incroyable opportunité, oui, allez-y, foncez, trompez. L'important étant, bien sûr, comme le dit Nagui, ne jamais se faire gauler.